Le handicap, un revers pour certains, une force pour Florian Merian. Il y a 20 ans, il pousse seul la porte d'un club de tennis de table de Grand Cueilli. Aujourd'hui, il est champion paralympique de sa discipline. J'ai pas eu trop trop de quelqu'un qui m'a un peu introduit dans le monde valide. Comme moi je pourrais le faire aujourd'hui avec un gamin par exemple. Moi c'est vrai que je suis allé directement dans le monde valide sans avoir trop trop de repères. Attendre un virus à l'âge de 18 mois, il n'a jamais marché. Son parcours de ville lui a permis de devenir un espoir pour les Normands et plus largement pour les Français. Pourquoi devenir ambassadeur aussi du handicap ? Parce que je pense que c'est important que les enfants aient peut-être une figure pour pouvoir se dire que malgré un handicap, je peux peut-être faire du sport comme tout le monde et avec tout le monde. Si moi je peux permettre à des enfants qu'ils aient un peu plus d'espoir, que ce soit par le sport ou par plein d'autres choses, j'en serais ravi et honoré. Être un espoir normand, c'est avant tout une ouverture d'esprit, mais aussi un état d'esprit. Sa joie déjà, sa joie de vivre, ce qui transmet, sa façon de parler. Et je trouve que Florian, il parle très très bien de son handicap et il sait faire passer le message. Et ce message est de fait de dénoncer les discriminations quelles qu'elles soient. Moi je pense qu'il est important et indispensable même de se remettre un petit peu au vivre ensemble, d'accepter les différences des autres. Aujourd'hui, Florian Merian a le regard tourné vers les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Merci. 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 Merci.